Alors bon, Mélange, Mélange c'était, et ben voilà, au moment de Mélange, pour la première fois de notre histoire, on a passé la ligne, comme un bateau qui passe la ligne. Puis quand on passe la ligne, on s'interroge sur sa vie, alors quelles lignes on a passées ? Et ben dans Mélange, il y avait des artistes qui pouvaient être nos enfants. Et dans Mélange, au lieu d'être des jeunes qui faisaient un cirque de jeunes, on est passés à être les vieux du spectacle. Et à ce moment-là, ben j'ai eu envie de faire un spectacle avec des anges, avec un ange, un ange sans Dieu fixe. Alors je ne sais pas pourquoi il y avait un ange dans Mélange, et pourquoi le fait de passer à une autre étape de notre vie, et c'était tout à fait évident, nous obligeait de faire rencontrer un autre ange. C'était étrange, non ? Et alors, Mélange est parti là-dessus. De mélanger les arts, on en avait déjà pas mal, la comédie, on avait la danse, le cirque, et puis alors dedans on a mis le chant, parce qu'on avait envie d'avoir des voix, des chansons, et puis il y avait des jeunes, et puis donc on était devenus des vieux, des quadrats. Et c'est pour ça que Mélange commence par l'espèce de rêve inachevé d'un Jimmy, pourquoi je ne suis pas star ? Et puis quand même, quand on fait ce passage-là autour de nous, il y a beaucoup de Jimmy, pourquoi je ne suis pas devenu une star ? Pourquoi Jimmy ? Attends-moi, pourquoi tu es parti si vite ? Cette musique, cette musique allait se mélanger avec des voix de femmes qui chantaient un air lyrique, disons, inspiré de l'annonciation de Frangélico. Parce que dans cet ange, dans ce mélange, il y avait Frangélico. On ne le voit pas dans le spectacle, mais dans la construction du spectacle, il est très présent. Et dedans, il y avait la danse, une envie de danse, une envie vraiment d'aller à tous les horizons de ce qu'on pouvait trouver dans l'art. Alors ça a été un mélange de jeunes, de quadrats, d'une espèce de diable, d'un ange, de personnage, d'une concierge, parce qu'il faut toujours quelqu'un pour balayer la piste et pour mettre de l'ordre, pour mettre un peu d'ordre, un peu de dépoussiérage. C'est toujours des gens obscurs qui dépoussièrent. Mais l'ange n'était pas très en bon état non plus, il s'était un peu vautré dans le tapis des nuages. Avec ça, on a fait un spectacle, un spectacle du Cirque Plume, et on a inventé plein de choses. Ce spectacle a été difficile à monter, parce que nous n'avions pas eu le temps, le vrai temps de le faire. Et aussi, pour la première fois, j'ai senti le poids incroyable de l'obligation économique. Nous devions créer un spectacle en quelques semaines. Et puis ça devait être bien, et puis c'était obligatoire, et les contrats étaient signés, et puis ceci, et puis cela. C'était un peu compliqué, nous n'étions pas tout à fait prêts au départ. Mais on l'est devenu à peine un peu plus tard. C'est une aventure mélange charnière dans l'histoire du Cirque Plume. Ce diable et cet ange ont mis les pendules de la troupe à l'heure. On a trouvé beaucoup de pistes nouvelles en faisant mélange. On a un peu souffert à certains moments, on s'est totalement enthousiasmés. Et ça a été une formidable aventure qui a permis de nous confronter à ça. On était comme les anges, on était dans le vent, dans le vent de la création. Et les quatre vents de la création soufflaient ensemble, d'un côté et de l'autre. Et on s'est fait porter par cela. Ce fut une belle aventure, peut-être la moins facile de toute l'histoire du Cirque Plume. Mais c'était formidable. Cependant, après mélange, on a changé légèrement d'autres façons de travailler. Et même, on a été obligé de changer à tel point qu'on fait un peu moins de chapiteaux pour avoir plus de temps de recherche et de travail. Le côté cruel de mélange, c'est vraiment ce manque de temps qu'on a eu à la préparation du spectacle. Ce qui nous a donné quelques obligations, qui ont été créatrices à leur façon, mais qui nous a donné de la maturité. Et comme c'était le passage de la ligne et de la maturité, il a joué un rôle pivot dans l'histoire du Cirque Plume. Voilà, c'est le mélange, c'est notre ange. On peut toujours le prendre par la main, il fallait se promener avec lui. C'était ça l'histoire du mélange.